Sœur Claire, des Grecs qui sont montés à Jérusalem pour adorer le Seigneur, ils désirent voir Jésus et Jésus leur propose de le voir dans sa gloire. Mais sa gloire, c'est la croix. Voilà, c'est un très bon résumé de l'évangile du cinquième dimanche de Carême, qui se trouve dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12, versets 20 à 33, où il est dit que parmi les Grecs qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu durant la fête de la Pâque, quelques-uns abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde, etc. et disent « Nous voudrions voir Jésus ». C'est la grande demande à la fois des Grecs et puis des disciples et puis de tout le monde. « Voir Dieu, voir Jésus », « Contemplez celui qu'on aime ». Alors, ce n'est pas sans rappeler la demande de Moïse que vous trouvez au chapitre 33 du livre de l'Exode, que je vais lire un tout petit peu longuement, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Moïse dit à Dieu, alors Exode 33 à partir du verset 18, Moïse dit à Dieu, « Fais-moi de grâce voir ta gloire ». Et Dieu lui dit, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, je fais grâce à qui je fais grâce, je prends pitié de qui je prends pitié, mais tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Le Seigneur me dit encore, « Voici une place près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher, je te couvrirai de ma main, jusqu'à ce que je sois passée. Puis j'écarterai ma main, et tu verras mon dos, mais ma face, on ne peut la voir. » Et depuis Moïse, la demande revient souvent, on a envie de contempler celui que nous adorons, de contempler Dieu. Le grand changement, bien sûr, c'est celui qui sera dit de manière très claire par Saint Paul dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, quand il rappelle que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc, à travers Jésus, de fait, on va pouvoir contempler Dieu. Non seulement on va pouvoir, mais il nous est demandé de contempler Dieu. Comme il sera dit encore dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 6, au verset 40, « Telle est la volonté de mon Père que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. » Donc, ces braves grecs, ces disciples, ont bien raison de vouloir voir Jésus, puisque ça a quelque chose à voir, si je puis dire, avec la vie éternelle. Et la réponse de Jésus, c'est « L'heure est venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. » C'est le verset 23. L'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Et Jésus va abondamment parler de sa gloire et de sa glorification. Et pour en revenir au texte de Moïse qu'on vient de lire, vous avez entendu, vous pourrez aller le relire, que Moïse a pu contempler quelque chose de la gloire de Dieu alors qu'il était caché dans la fente du rocher et couvert, dit le texte, par la main de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, parce que je vais vite, mais vous débrouillerez pour trouver. Le rocher, c'est le Christ. La main, c'est l'Esprit Saint posé sur nous. À travers le mystère trinitaire révélé en Jésus, on peut contempler la gloire de Dieu. La fente du rocher, les pères de l'Église diront que c'est les plaies du Christ. Enfin, bon, c'est peut-être un peu compliqué tout ça, mais je pense qu'on peut faire un rapport entre Exode 33 et Jean 12. Voir la gloire de Dieu, c'est se cacher dans ce rocher. Et ce rocher, comme dit saint Paul dans les Corinthiens, ce rocher, c'est le Christ. Alors, voilà donc Jésus qui leur dit, voici venu l'heure où doit être glorifié le Fils de l'homme. Et en guise de glorification, il annonce sa mort. C'est le verset 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il continue dans ce sens-là. Qui aime sa vie, la Père, qui déteste sa vie en ce monde, la conservera, la gardera en vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Vous avez tout le début de ce que je viens de lire, qui est une allusion à la mort, à soi-même. C'est exactement ce que dira saint Paul quand il parlera de dépouiller le vieil homme. Dans les Éphésiens, au chapitre 4, au verset 22, saint Paul dit, il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme. Donc, ce n'est pas un appel à mourir, c'est un appel à la conversion. Et Jésus est mort pour nous donner la vie et nous appeler à la conversion. Donc, quand il est écrit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur, ça ne veut pas dire dans la mort. Que le serviteur qui me sert doit me suivre jusqu'à la mort, oui, mais ensuite pour ressusciter avec le Seigneur. Et je vous rappelle ce qui est dit également dans saint Matthieu, au chapitre 25, au verset 23, à propos du bon serviteur, justement. Bon et fidèle serviteur, lui dit son maître, entre dans la joie de ton Seigneur. Là où je suis, là aussi vous serez, égale dans la joie. Nous serons dans la joie du Seigneur. Ça, c'est le verset 26. Et quand il est dit, mon Père l'honorera, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être honoré par Dieu ? Ça veut dire être divinisé, ça veut dire participer à sa divinité. C'est ça le but de l'incarnation. Comme disent les pères de l'Église, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Mon Père l'honorera. Verset 27 et les versets suivants, vous avez Jésus qui a un mouvement de recul par rapport à sa mort, parce qu'il est pleinement homme, et qu'il va à la mort librement, et qu'il a peur de la mort comme tout homme. Et puis verset 28, Alors on entend sans arrêt le mot gloire. Glorifier, je rappelle que ce mot veut dire poids de la présence divine. Et en quoi la mort de Jésus en croit, et sa gloire, comme nous disait le Père Pierre en commençant, parce que c'est là que s'est manifesté au maximum le poids d'amour de Dieu pour nous. Jésus mourant sur la croix, c'est tout le poids d'amour de la divinité pour nous. C'est une gloire extraordinaire, inouïe, inimaginable. Ça c'est la croix. Alors Jésus continue encore, au verset 31, en disant c'est maintenant le jugement du monde. Et un petit peu auparavant, la foule a l'impression qu'elle entend un coup de tonnerre, et c'est la voix de Dieu qui est en train d'essayer de révéler aux assistants que en Jésus repose toute la plénitude de la divinité. C'est le même bruit, si je peux dire, que le peuple a entendu sur le mont Sinaï. Le mont Sinaï, vous irez voir en Exode 19, 16, il y a eu aussi des coups de tonnerre. Et finalement, Jésus annonce sa victoire sur le prince de ce monde. Ça il faut retenir l'expression, parce que Saint Jean l'utilise deux fois, Saint Paul de manière un petit peu différente, une fois. Vous avez Jean 16, 11, Jean 14, 30, et Éphésien 2, 2. C'est pour nous rappeler qu'il ne faut pas s'affoler, que c'est normal qu'il y ait du mal dans le monde, parce que Satan a un grand pouvoir. Il n'est pas tout puissant, mais il est quand même appelé prince de ce monde. Un pouvoir grand de fait, mais limité, et surtout limité dans le temps, car il sera vaincu. Et quand Jésus dit, c'est maintenant le jugement de ce monde, verset 31, le prince de ce monde va être jeté bas, ça veut dire que Jésus mourant sur la croix, c'est la victoire sur le mal. Tous ceux qui s'accrochent à la croix, qui contemplent la croix du Seigneur, qui veulent vivre avec Jésus, sa mort et sa résurrection, le mal n'aura aucune emprise sur eux. Et la dernière phrase, magnifique, verset 32, « Et moi, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes, et pas seulement quelques-uns. » La mort de Jésus en croix, c'est le salut pour le monde entier. C'est l'immense victoire sur toutes les forces du mal, et la vie éternelle proposée à tous les hommes. Et c'est ce que nous allons contempler en vivant la passion et la mort du Seigneur bientôt, au cours de la grande semaine, au cours des Jours Saints. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.